La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. La réédition dit compte. Le rapport sur l'emploi 2023 au Sénégal, entre autres sujets, sont exploités par les journaux de ce mardi. Le réquisitoire ferme de Fadilou Keïta. L'État devra sévir. Aucun franc ne devrait rester entre leurs mains, rapporte Rémi Quotidion. A la page 5 du journal du groupe Promoconsulting, Fadilou Keïta perd patience, alors que des vérificateurs sont déjà en train de fouiller la gestion de ses prédécesseurs. Dans le cadre d'une mission d'audite, le nouveau directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a exprimé sa peine et crié tout désir de voir l'État sévir contre les détourneurs de dernier public. Et huit redditions des comptes, Fadilou Keïta alimente la fournaise qui attend leurs prédécesseurs, selon Vox Populi. Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations promet l'enfer à leurs opposants. Pas de pitié ni compassion, l'État devra sévir. C'est ce même traitement qui devrait leur être réservé afin qu'ils servent d'exemple pour les générations à venir. Et concernant le rapport préservation de l'emploi, marché au ralenti, titre qui barre la une du journal Le Quotidion, Le Quotidion. Les statistiques du travail révèlent que 579 emplois ont été supprimés et 123 établissements fermés en 2023. Les BTP, le commerce, la restauration, entre autres, les secteurs les plus impactés. Restons sur ce rapport sur l'emploi 2023 au Sénégal. 111 036 contrats de travail visés, soit 15% de moins qu'en 2022, nous dit Sud Quotidion, qui nous parle également du démarrage du brevet de fin d'études moyennes, BFM 2024, les potaches à l'assaut du premier diplôme. Le ministre Girassi rassure sur le bon déroulement des épreuves sur toute l'étendue du territoire national. Pendant ce temps, sur la déclaration de politique générale, fin de dégel à l'Assemblée, selon le journal Enquête, les travaux pour la réforme du règlement intérieur de l'Assemblée nationale s'achèvent aujourd'hui. Les discussions entre les trois groupes parlementaires avancent dans le bon sens. Les exigences de la déclaration de politique générale, tous les premiers ministres depuis Abdeljouf en 1970, se sont pliés à cet exercice. Dans l'Observateur, affonne depuis l'avènement du nouveau régime l'étrange silence de Barthes, le choix du maire de Dakar, les effets de la défaite de Khalifa Sale, l'obligation de patience et les cartes à jouées. Cependant, pertes postes récoltes en 2022 dans le journal Le Soleil à Podore, 5,6 milliards de francs CFA dans le vent. Une étude de la semaine dernière dévoile l'ampleur du phénomène dans ce département, qui représente 108% de la superficie de la région de Saint-Louis. Baigné par quatre cours d'eau, il dispose de 140 000 hectares de terre, dont 27 000 hectares aménagés. La FAO les estime entre 13 et 110% de la production au Sénégal et à 100 milliards de francs CFA de pertes économiques. En sport, dans le journal Rémi Sport Mercato, Marseille rejette la première offre de Crystal Palace pour Ismail Assar. Le même journal nous parle de Moussa Niachate. Il estime que le Mali l'a appelé pour rejoindre leur sélection à 21 ans. C'est le quotidien du sport pour terminer Mercato, Desliens, Lamine Camara et Iso en attente. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Sénélex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous sont offerts votre revue de presse. La Sénélex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous êtes offerts votre revue de presse.